bonjour tout le monde merci pour fidélité nous avec l'équipe mon bas de médias n'a là depuis mon bas de police c'est un plaisir pour nous rejoindre pour yons nos vidéos c'est premier pour visiter nos informations travailler au succès de ce pays la solution au problème de tout genre que connaît le pays doit obligatoirement passer par la formation arnaud botti l'a si bien dit la formation est l'essence de tout succès en ce sens la police nationale enquête de réponse à la criminalité grandissante à privilégier la formation de nouveaux policiers ainsi que le recyclage des anciens nous sommes donc un grand chantier d'apprentissage technique et professionnel et surtout d'éducation à la citoyenneté et au vivre ensemble la formation de la 31e pension qui a commencé le dimanche 16 mai 2021 pour prendre fin aujourd'hui avait un effectif de 637 aspirants 6 d'entre eux ont été renvoyés pour des raisons diverses le programme de formation est reparti en quatre modules nos aspirants policiers ont suivi entre autres des cours sur la préparation physique la sécurité publique la police administrative la police judiciaire et sur les droits humains ils ont acquis des habilités techniques en tir et armement en tactique défensive en armes ansiaux en secours j'en passe ils ont des conférences sur l'éducation à la citoyenneté sur l'éthique sur les valeurs et la déontologie policière la crise sécuritaire actuelle nous a obligé en plus à adapter la formation de notre police à la réalité du terrain outre la formation de base la 31e promotion a déjà reçu des entraînements en technique d'intervention et de maintien d'ordre pendant deux mois avec des formateurs du groupe d'intervention de la police nationale communément appelé soit et du corps d'intervention de maintien d'ordre dans six mois aspirant de la 31e promotion ce matin cette cérémonie constitue votre apothéose c'est un rêve qui est devenu réalité le chemin a été lent et difficile le co vide 19 a retardé la rentrée de cette promotion et a même secoué la formation certains ont même abandonné la course mais quant à vous vous avez été les plus courageux les plus persévérants vous êtes arrivé jusqu'au bout compliment mesdames et messieurs toutefois je vous rappelle qu'on ne qu'on ne devient policier ou policière que par choix délibéré vous avez fait un choix noble et difficile le choix de servir les autres le choix de se sacrifier de sacrifier sa vie pour sauver celle des autres le choix de libérer des captifs des chaînes de l'oppression des bandits de tout poil et tout acabé c'est un choix sacerdotal qui requiert une vie de renoncement et d'abnégation basé sur l'oral la loyauté l'honneur et la discipline dorénavant en tant que professionnel de sécurité programme tissuite programme à tes plates programme kawash programme border get c'est fini parce que tu as fait un choix oui un choix parce que nous avons déjà perdu nombreux policiers dans ce genre d'activité promotion phoenix le travail de police n'a jamais été facile les conditions de travail et de vie des policiers en haïti sont précaires je vous en préviens fuyez la corruption pour sauvergade les honneurs personnel familial et institutionnel sou tes besoins riche c'est pas nan polis ou d'abrante ou konnigot ou d'abrale obstak yo en pil polisye ak lot autorite pa l'essaye de kouraje ou men pa jamb abandonné kom la di bwalo 20 fois sur le metye remete votre rouvage kampe toujours bon kote la loi respecte dra moun tout moun tout moun se moun tout moun se moun tout moun yen droa pendant wap mette bandi yon bakkod fok ou respecte droa yo ma pou fok yon ti rappel ou gradué me yon konen et ou si yon posessus vetin nan ap kontinuye pendant deux premières années que wap travail que la parole inspiré de dieu la constitution l'élan durant les sept mois de formation ici à l'école nationale de bolis trois aspirants policiers se sont distingués il s'agit de jean johnny troisième lauréat alfranço dorsi deuxième lauréat et meyant rosaf premier lauréat que j'invite à gravir l'esplanade pour recevoir tout à tout leur parchemin aspirant jean johnny jean johnny le 23 juillet 1992 à delma il est diplômé en montage de réseaux informatiques il est le troisième lauréat de la promotion oh oh Merci. Merci. Il est né dans la cinquième section de Cornillon. Il est détenteur d'un diplôme de plomberie. Maintenant, c'est le tour du premier lauréat de la promotion. Il répond au nom de Méian Rosalf. Il est né le 8 mai 1995 à Carrefour et est diplômé en psychologie. Merci. 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 Mme la représentante du secrétaire général des Nations Unies en Haïti. Madame, Mme l'AIE. Madame, mesdames, messieurs les membres du corps diplomatique et consulaires, madame la directrice de l'ANL, M. l'ex-directeur général de la police nationale, M. Marion Ressol, M. l'inspecteur général en chef, M. les ex-inspecteurs général en chef, Mesdames, Messieurs les membres du recommandement de la police nationale, M. les directeurs de l'académie et de l'école nationale de police, cadres des différents niveaux, policiers et policiers, Mesdames, Messieurs les représentants des organismes de défense des droits humains et de la société civile, chers récitateurs d'air, justinues et invités en vos rangs, grades, titres et qualités, Mesdames, Messieurs de la presse écrite, télévisée, Mesdames, Messieurs, nous sommes honorés ce matin de prendre la parole à la cérémonie de la graduation de la 31e promotion. Un événement qui revêt un triple caractère de solennité, d'anxiété et de fierté pour une grande partie de l'auditoire, notamment les parents et les récipiendaires. Ce fut pareil pour les 30 dernières promotions qui ont défilé sur cette place emblématique. Pour nous-mêmes, il est plutôt spécial, disons mieux mémorable. Car il y a 26 ans, un jeune homme frais et moulu du cadre prometteur de l'université a dû transcender les inquiétudes de ses parents et autres proches pour embrasser avec enthousiasme et à d'heure une carrière au sein d'une noble institution, avec comme motive et détermination servir son pays. Cette carrière dont il ignorait la portée, l'a vu gravir différents échelons de responsabilités au sein de la dite institution, jusqu'à en devenir son directeur général, à un moment très délicat de notre histoire de peuple. Tel est le cas de votre humble serviteur. Cette promotion, composée de 132 femmes et 499 hommes, servira de socle sur lequel le recommandement va axer pour renforcer diverses structures de l'institution policière. Cette augmentation d'effectifs s'inscrit dans la dynamique de renforcement des institutions républicaines et de l'état de droit. La participation enthousiaste de ces jeunes à cette cérémonie de remise de porchemin est à la dimension des sacrifices qu'ils ont consentis pour répondre aux multiples exigences de la formation. Après sept mois passés à recevoir des plis et des replis, le moment est enfin venu pour chacun de trouver par des actes professionnels leur savoir, leur savoir-faire et leur savoir-être. Ces jeunes policiers et policières ne seront pas abandonnés à eux-mêmes, en laisser pour compte. Au contraire, pendant une période probatoire de 24 mois, ils seront encadrés, orientés et notés conformément aux dispositions du plan de carrière en vigueur et du code d'éontologie policière. Chers récipiendaires de la 31e promotion, en tant que fils aîné de cette grande famille, je suis heureux de vous presser la main d'association, tout en vous souhaitant une fraternelle bienvenue. Vous avez accompli le parcours du combattant pour arriver où vous êtes maintenant aujourd'hui. Mais de plus grandes épreuves vous attendent sur le terrain. Vous avez assurément consenti de sacrifice à l'école nationale de police qui vous a construit et vous a montré la voie pour devenir des citoyens modèles au service de la nation. Vous avez effectivement acquis des connaissances, mais c'est à l'oeuvre que vous allez les démontrer. Et par les résultats sur le terrain, vous allez vous prouver par de la d'information et de l'uniforme que vous portez. Pour avoir le succès, vous devez continuellement vous réfugier derrière le mur de protection que représente la loi et cultiver les bonnes pratiques du métier de policier. N'arrêtez pas de vous former. N'hésitez pas à poser des questions à vos encadreurs, à vos supérieurs hiérarchiques si quelque chose vous échappe. Ayez du respect pour vos hiérarchiques. En vue de maintenir le cadre disciplinaire et de préserver la cohérence interne de l'institution. Dans les rues, soyez toujours vigilants en appliquant le pli. Protection, liaison, intervention. Bannissez la négligence sous toutes ses formes dans vos habitudes. Sachez que les ennemis de l'ordre, de la démocratie et de l'état de droit ne vont pas vous lâcher prise facilement. Il est impérieux que vous soyez ferme dans vos convictions. Faites de la loi votre seul boussole. ne cédez surtout pas à la tentation du guet facile. Les représentants du bureau intégré des Nations Unies en Haïti, BINU, de leur présence, de leur contribution durant tout le processus de recrutement. Mes remerciements s'étendent à tous les coopérants d'autres pays amis d'Haïti qui ne cessent de nous prêter mes fautes et qui nous ratifient encore de leur présence à cette cérémonie. De façon spéciale, je remercie le directeur de l'École nationale de police, le corps des instructeurs, le personnel administratif, qui ont mis leur savoir, leur savoir-faire, leur savoir-être au service de ces nouvelles recrues pour en faire des policiers et policières à part entière. Les policiers frement accèneres à part entière de tous les clans de la pays qui ont eu le public et na tous les clans de tous les moyens de nous pour nos féliciter pour nos comportements et nous pour les engagements. Pour les engagements que nous prenons, surtout dans les dernières moments sa, nous, les combats comptent d'ilabris. Ça va yon petit espoir à la population, que ça va changer. Dans la population, la collaboration avec la population, c'est difficile. Jou allez, jouvenis, nous travaillons pour changer la sécurité de l'homme, pour améliorer chaque jour. Nous avons un mariage de la population, un mariage de la police, et l'express. Nous avons un mariage tout acteur en secteur politique, économique, société civile en général, capable de mettre des pays sous chemin de stabilité et de développement. J'adresse enfin mes plus vifs remerciements à toutes ceux et celles qui ont répondu à notre invitation et qui ont contribué à faire de cet événement un succès. Particulièrement la presse, par les écrites et télévisées. Je remercie le commandant-chef des forces armées d'être là avec nous. Nous vous saluons, commandant. Je vous remercie pour votre attention soutenue. Merci. Après l'intervention du directeur général, nous allons maintenant assister à l'exhibition des deux pelotons d'honneur. C'est au commandant du bataillon. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 C'est parti ! 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 La deuxième section ! C'est parti 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 ! ! C'est parti ! C'est parti !